Musique Durant combien de temps êtes-vous dans le satanisme? Non? Parlez. Deux ans. Deux ans. Parlez à haute voix. Durant combien de temps? Deux ans. Deux ans. Qui vous aviez initié? Pardon? Regardez. Il y a la liberté ici. Parlez. C'est qui? Au nom de Jésus. Qui vous aviez initié dans le satanisme? Brian. Brian. Où est-il? Il est en dessous des eaux. En dessous des eaux. Qu'est-ce qu'il avait promis de faire avec vous? Il avait dit... Qu'il voulait que je sois plus puissant. Il veut que vous soyez plus puissant? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Il m'avait enlevé. Pardon? Il m'avait enlevé. Il vous avait enlevé? Oui. Et qu'est-ce qui était arrivé? Il m'avait donné la puissance. La puissance? Oui. Quelle puissance? Comment? Combien de puissances avez-vous maintenant? Trois. Où sont-elles? Où sont vos puissances? Dans votre cœur. Parlez s'il vous plaît. Vous n'irez nulle part. Il m'appelle. Il vous appelle. Dites-leur que vous êtes ici avec moi. Qu'ils aillent ailleurs. Où est l'autre puissance? Dans votre main. Comment? C'est où? C'est là où il y a la puissance. Pourquoi en faire? Cette puissance, c'est pour faire quoi? Pour aller partout. Pour aller partout? Oui. D'accord. Une autre puissance? Cette marque, pourquoi en faire? C'est-à-dire cette marque et celle-là. Quelle est l'utilité de cela? Pour cette marque, ils avaient dit qu'ils allaient m'expliquer quand j'aurai tué ma mère et ma... Ils vous diront quoi? Quand j'aurai tué ma mère. Après que vous ayez tué votre mère, l'avez-vous tué? Non. Voulez-vous tuer votre mère? J'avais refusé. Voilà pourquoi ils veulent me tuer. Ils veulent que vous puissiez tuer votre mère? Oui. D'accord. Non, non, non. Ne faites pas ça. Vous n'irez nulle part. C'est juste un problème mental. Relâchez-le. Venez le rendre. Montrez-le là où il y a votre puissance. C'est marque. Vous n'êtes plus connecté à eux. Veillez sur vos enfants. Partout où ils vont. C'est de là où vient ceci. Tenez-le s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Au nom de Jésus. Arrêtez de faire cela. Arrêtez cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là-bas aussi. Soyez calme en nom puissant de Jésus-Christ. Comment? Pourquoi je détruis ces puissances? Avez-vous encore une autre puissance? Par terre. Par terre. Appliquez-lui l'onction sur sa poitrine, là où il y a le cœur. Vous devez obéir. Et toute puissance satanique doit sortir. Et ne rentrez plus dans ce corps. Au nom de Jésus. Laissez-le maintenant. C'est fini. Laissez-le. Ce que nous avions écouté, gardez cela, méditez sur cela, marchez dans cela, et vous verrez le résultat. Certains d'entre nous étions les premiers, étions à la première ligne. Pour tout ce que Dieu pouvait faire dans nos familles, nous étions les premiers. Mais aussi, pour tout ce que le diable pouvait faire dans nos familles, nous étions encore les premiers. C'est pourquoi vous réalisez maintenant que beaucoup de tribulations vous arrivent. Comprenez que vous, vous avez vu la lumière, mais votre famille n'a pas vu cela. Alors, le diable veut éteindre cette lumière, afin que les ténèbres reviennent dans votre famille. C'est difficile, mais il faut maintenir cette lumière. Ça ne sera pas facile pour un pionnier, plutôt pour ceux qui viendront après lui. Vous ne faites qu'ouvrir la voie pour les autres. Étant pionnier, ce que vous faites, vous n'allez pas jouir de cela. Non, mais ceux qui viendront après vous se réjouiront. Mais si vous êtes égoïste, vous allez détruire tout ce que Dieu veut faire avec ces gens, à travers vous. Vos membres de famille sont tous enfoncés dans l'occultisme. Mais vous les admirez et vous voulez les rejoindre. Vous devez plutôt dire, à cause du salut de ma famille, je vais endurer tout ce qu'il y a. Et vous verrez que l'un après l'autre, ils seront délivrés. C'est juste un esprit. Ne pensez pas que c'est un petit problème. Ce n'est pas vrai. C'est la vie ou la mort. Et beaucoup d'entre nous prenons le raccourci qui est la mort. Vous savez, votre frère, soeur et oncle ne m'auront peut-être pas l'opportunité d'écouter cette vérité. Mais vous, vous écoutez ceci. C'est pourquoi j'ai demandé à ses grands-mères de garder ses petits-enfants. Parce qu'ils sont la cible du diable. Ne les permettez pas d'être si négligents dans leur jeu. Je vous dis la vérité, ils vont pratiquer la sorcellerie sur vous. Dites cela à votre voisin. Si, si vous négligez vos enfants, ils pratiqueront la sorcellerie sur vous. Vous serez une cible, un laboratoire pour lui. Il y a un homme là-bas qui va nous dire comment il était entré dans le satanisme. Je fais cela pour ses petits-enfants. Afin que nous, parents, puissions voir que ça ne doit pas être comme cela. Satan envoûte les enfants petit à petit. Quand vous allez réaliser cela, ça sera déjà trop tard. Les autres auront même des difficultés pour sortir de là. Ils penseront que c'est comme ça qu'il faut vivre. Toutes choses qui impliquent le son. Ça demande une délivrance profonde. Vous pouvez ne pas être directement impliqué. Vous n'aviez pas commis cela, mais vous aviez instruit quelqu'un de le faire. Vous comprenez de quoi je parle. Voilà, vous avez instruit quelqu'un. Et le sang est impliqué. S'il n'y avait pas l'instruction, il n'y aurait rien. Vrai ou faux? Alors, vous ne pouvez pas plaider l'innocence. Ce qui va tout autour, comme vous avez déjà oublié, dites à votre voisin. Nous étions supposés être mieux. Nous étions supposés être en paix. Pourquoi sommes-nous troublés? Nous devons trouver une réponse à cela. Pourquoi sommes-nous troublés? Au lieu de dire, j'ai besoin d'aide dans ce domaine, vous commencez à dribler. Venez en toute sincérité et dites, voici mon problème. Comment? Écoutez, si je peux voir ce que les gens traversent dans leurs rêves, qu'en est-il de vous que je vois physiquement et vous cherchez à dribler? Je vais vous laisser. Voici ce qui arrive quand vous donnez votre âme à Satan. Vous devenez très désobéissant alors qu'il y a des degrés de désobéissance et des limites. Ainsi, vous allez vous retrouver à un niveau très élevé de désobéissance où vous ne pouvez plus vous contrôler. Et finalement, la désobéissance va vous amener à prendre le sang. Et quand le sang humain est impliqué, là, vous avez besoin de la miséricorde des dieux pour intervenir dans votre cas. C'est ça le problème. Écoutons cet homme. Venez ici. Comment vous étiez-vous retrouvés dans le satanisme? Maintenant, vous pouvez me faire face. Vous ne le pouviez pas à la ligne de prière. Vous me demandiez où est-ce que j'ai eu ma puissance. Cette puissance est donnée par Dieu lui-même. Toute puissance qui n'est pas reçue des dieux est satanique. Oui. Premièrement, ce problème a commencé par moi parce que... Parlez clairement, baissez vos bras. Avant, j'étais un criminel. Pardon? J'étais un criminel. J'avais quitté mon pays et je suis devenu un grand criminel ici. D'accord. On m'a tiré dessus deux fois, mais je ne suis pas mort. Deux fois? Où? Dans la jambe? Oui. Et vous aviez foui? Oui, j'avais foui. Quand j'étais en prison au pays... Quel pays? Au Malawi. Malouki? Au Malawi. Malawi, d'accord. On m'avait appris que si je voulais devenir un grand criminel, quand tu poignardes quelqu'un, tu dois boire un peu de son sang. Ainsi, quand tu tues quelqu'un, ça sera comme si tu tuais un animal. Alors, vous aviez pris le sang? Oui, pas une seule fois. mais près d'une vingtaine de fois. Vous poignardez les gens et vous prenez le sang? Oui. Vous buvez le sang? Oui. Et mangez la chair? Non, seulement le sang. Seulement? Oui, pour devenir grand. Ainsi, quand je tuais quelqu'un, je ne ressentais aucun remords. Vraiment, vous êtes sans pitié. Quand j'étais venu ici, j'avais commencé à utiliser des armes. Et après cela, j'avais rencontré deux personnes qui étaient très riches. Pardon? Et ils m'avaient enlevé. Ces gens-là? Oui. Ils étaient des blancs? Oui, un blanc et un noir. Ils m'ont dit que j'étais très puissant, qu'ils avaient besoin de moi et qu'ils m'attendaient. Ils m'avaient amené à Durban en dessous des eaux. En dessous des eaux? Oui, en dessous des eaux. C'est une bonne histoire. Je peux m'asseoir. Vous étiez en dessous des eaux? Oui. Durant combien de temps? Pendant 23 jours. 33 jours? 23 jours. 23 jours. Pourquoi pas 21? Et ils m'avaient dit ce que nous voulons et que tu travailles avec nous, que tu deviennes grand parce que nous voyons quelque chose en toi. J'avais refusé disant que je suis né de nouveau. Ils m'avaient puni pendant 23 jours et je ne devais rien manger. Et après un certain temps, au terme de ma punition, j'avais été libéré. Ils m'avaient alors laissé en paix. Il y a de cela deux mois, je suis venu ici. Où? Ici, à l'église. Cherchez quoi? La puissance? Non. Parce qu'un jour, vous étiez venu vers moi et m'aviez dit que Dieu m'aime. Si. Vous m'aviez dit Dieu vous aime et je vous aime aussi. Et à partir de ce moment-là, tout allait bien et j'ai même eu un bon travail. Deux semaines après, pendant que je travaillais, j'avais commencé à sentir la présence de ces gens-là. Parce que, très souvent, quand ils viennent, ils me donnent une nouvelle puissance. Ainsi, la semaine dernière, quand ils sont venus, ils m'avaient donné une nouvelle puissance. Et de là, sans savoir comment, je m'étais retrouvé au casino avec eux. Dans le casino. J'avais alors dépensé tout l'argent que j'avais sur moi et eux m'ont donné de l'argent disant que ceci t'appartient. ce que nous voulons de toi est que tu tues ta mère et ta sœur. Ainsi, tu seras un homme puissant. Ils avaient un véhicule et chaque jour à minuit, un véhicule, oui, un véhicule, et ils allaient dans des bars et casinos afin de trouver du sperme. Le sperme, oui, déjà, le sperme humain. Ces hommes se transforment alors en femmes, ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est comme ça qu'ils prennent leur sperme. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ce sperme? Vous en avez beaucoup? Oui, ils disent que le sperme est plus puissant que le sang. Et voilà. Venez ici, s'il vous plaît. C'est là où toute chose commence, votre chute. Alors, venez ici, s'il vous plaît. Alors, ils prennent le sperme et le sang des gens dans les casinos. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils font avec cela? Quand ils prennent le sperme, ils disent que c'est une bénédiction. Une bénédiction? Le sperme? Oui, et ils utilisent cela pour faire beaucoup de choses. Ils font quoi? Beaucoup de choses. Ils avaient dit qu'ils ne pouvaient pas tout me révéler à moins que je devienne comme eux. Puissant aussi. Mais j'avais refusé. Ils m'avaient aussi donné du sang, mais j'avais refusé de boire. Chaque semaine, le vendredi, ils venaient me prendre chez moi. Quel genre de boîte de nuit? N'importe. Partout où les gens se réjouissent. Où les gens se réjouissent? Oui. D'accord. Quel genre de filles qui sont là pour prendre ces choses? De très jolies filles. Tout le monde les apprécie. Ils vont coucher avec elles et de là, elles prennent leur sperme. Ils sont très riches chaque jour à minuit. Ils font la fête, prennent de la bière et mangent de la chair. Ils sont riches? Oui. Et ils me promettaient d'être riches si je devenais comme eux. Vous serez aussi riche. Mais cette richesse, mon frère, n'est pas vraie. Oui. Je vous le dis. Je comprends. C'était seulement pour vous aveugler. C'est pourquoi beaucoup de gens continuent à commettre des crimes. Parce qu'ils vous disent de tuer quelqu'un, tuer celui-ci ou celui-là et vous devenez esclave de cela. D'accord. Quel avertissement pouvez-vous donner aux gens? J'aimerais spécialement avertir les jeunes gens. Les jeunes, s'il vous plaît, parlez clairement. J'en ai beaucoup et je les aime. Honnêtement, je ne veux pas perdre aucun d'eux. Les jeunes, parce qu'ils aiment se réjouir et aiment l'argent. Vous, jeunes, vous aimez vous réjouir et vous aimez l'argent. Quoi encore? Et ils doivent aussi obéir leurs parents. Quand vos parents vous disent quelque chose, vous devez obéir. D'accord? Parce que si tu n'es pas obéissant, le diable aura l'avantage et tu peux te retrouver dans la même situation que moi. Si, ce qu'il veut dire, c'est quand les parents disent, ma fille, mon garçon, ne fais pas ceci. quand vous désobéissez, c'est-à-dire le diable a trouvé une porte ouverte, vous allez aussi vous retrouver là où cet homme s'était retrouvé. Il n'avait jamais voulu cela, mais c'était à cause de la désobéissance de là où il vient. Votre désobéissance n'a pas commencé maintenant, mais c'est de là où vous venez. Dites à votre voisin. Si, qui a une question? C'est pourquoi vous, les enfants, quand on vous dit d'arrêter votre amitié avec une telle personne, il faut écouter. C'est-à-dire, ce n'est pas un bon ami. Votre mère n'est pas seulement jalouse. Elle peut voir que vous perdez la bonne voix. Même ici, je vous ai toujours dit que s'il vous plaît, ce n'est pas tout le monde. Vous m'écoutez? Ce n'est pas tout le monde ici qui est bon. parce qu'aussi longtemps que celui-ci n'est pas délivré et c'est votre ami, il a la puissance de vous gagner. Mais maintenant, il est libre. Tandis qu'il y a d'autres ici, ils savent qu'ils ont une puissance, une puissance maléfique, mais ils ne font que détruire les autres. Soyez prudents. C'est vraiment votre propre responsabilité. C'est ce que je veux dire. Grandir spirituellement, c'est votre propre responsabilité. Personne ne peut blâmer qui que ce soit disant que l'Église m'avait abandonné. C'est pourquoi Satan m'a possédé. Non. Pourquoi seulement vous? J'aimerais poser une question. J'aimerais savoir ce qui va arriver à la personne après qu'on ait pris son sperme. Voilà. Ça, c'est une bonne question. Plusieurs fois, la personne devient sèche. Deuxièmement, les maladies, les afflictions et toutes sortes d'épidémies parce que vous êtes ouvert. On avait pris votre sperme. Comprenez que la vie est dans le sang. Il y a la vie dans le sperme. Alors, ils peuvent faire quoi que ce soit contre vous. Troisièmement, si vous faites les affaires, c'est le commencement de votre chute. Quatrièmement, toute votre famille peut être détruite. Par famille, c'est particulièrement votre femme. Et de là, même vos enfants, ils seront vides dans la tête parce qu'ils sont entrés dans votre maison. Elle est ouverte. Oui, prophète, il a une très bonne apparence, ce jeune homme. Très beau. Mais comment pouvons-nous reconnaître ces gens? Ce que vous devez savoir est que le diable n'est pas du tout moche. Ne vous basez pas seulement sur l'apparence, mais cherchez à voir plus loin. À me voir, vous direz que je suis beau, ne sachant pas ce qui est en moi. Le diable est aussi beau. Et voilà. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici que cette église est bénie. J'ai toujours dit regardez profondément. Même quand quelqu'un vous dit que voilà, j'aime la façon dont vous regardez vos cheveux, donnez-moi votre numéro de contact et directement vous donnez cela. C'est la folie? J'ai une question pour vous, mon frère. Quand vous allez en mission et que vous rencontrez une femme ou un homme de Dieu qui est très puissant, que faites-vous? Oui, c'est une bonne question parce que nous avons aussi la puissance. Vous savez, il y a différents groupes et aussi différentes puissances. Par exemple, dans mon groupe, nous sommes forts et très puissants et nous pouvons vaincre n'importe qui parce qu'on nous appelle les plus puissants et cela veut dire que c'est Satan lui-même. Si vous dites que vous êtes grand et que vous avez une puissance, nous pouvons vous vaincre avec les doigts. Par exemple, si nous voulons savoir que quelqu'un est chrétien ou pas, nous faisons ceci. Ainsi, nous saurons qu'il est puissant ou pas. Faites cela comme ceci. D'accord. Que faites-vous quand vous trouvez qu'il est puissant? Si il est puissant, nous sentons un feu brûlant. Qu'est-ce qui vous était arrivé aujourd'hui? Vous aviez essayé aussi? Oui, je brûlais. Comment? Je brûlais. Alors, pourquoi essayer si vous savez que vous n'y pouvez pas? En ce moment-là, on venait de me donner une puissance. Pour tenter? Oui. Alors, ils vous ont dit de me tuer? Des fois, quand vous êtes à l'église et vous priez, eux, ils tremblent. Ils tremblent? Alors, nous allons beaucoup plus prier. Comment? Nous allons beaucoup plus prier. Merci, prophète. Frère, j'aimerais vous poser une question spécifique. À chaque fois que vous aviez rendez-vous avec eux, comment vous rencontrez-vous à travers un rêve où ils venaient physiquement? Il y a deux semaines passées, ils étaient venus et quand ils sont là, je sens leur présence parce qu'ils viennent avec une puissance. Aussitôt qu'ils entrent, ils vont m'appeler et je vais sortir pendant que toutes les portes sont fermées et de là, je vais juste me retrouver au milieu d'eux. Parce qu'ils sont connectés. Voici un point important pourquoi les gens échouent de maintenir leur délivrance après avoir été délivrés du satanisme. C'est parce qu'ils continuent à avoir cette habilité. Et si vous avez l'habilité de faire toutes choses selon votre propre volonté, c'est satanique. Vous me voyez aller par-ci et par-là poser des questions jusqu'à ce que le Seigneur me dira, fais ceci maintenant, j'attends l'instruction. Comment? J'attends l'instruction. Je ne peux pas seulement faire quoi que ce soit. C'est pourquoi je dis allons de ce côté. J'attends aussi l'instruction jusqu'à ce que le Seigneur dira, fais ceci maintenant. Ainsi, ça sera fait. Mais si vous avez l'habilité de sortir de votre corps et d'y rentrer, vous avez besoin d'aide. Il y a des gens qui peuvent être ici maintenant, mais ils se voient à Durban, à la plage. Vous regardez l'océan. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous quittez votre corps selon votre volonté. Même pendant la nuit, vous voyez votre corps par terre et vous vous partez. Vous êtes ici. Auparavant, j'entendais quelqu'un m'appeler. Et, en réalité, quand cette personne m'appelait, je me réveillais. Maintenant, je suis arrivé de moi-même à boucher mes oreilles et ne plus écouter ces appels. Je ne les entends plus. Mais maintenant que vous parlez, je ne suis pas sûr si je l'ai bien fait et si ça ne va plus m'arriver. Si, vous êtes seulement en congé. Avez-vous l'habilité d'arrêter une telle chose? Est-ce possible? Mettez-vous. Est-ce possible? Non, venez ici. L'habilité d'écouter différentes voix et de répondre alors qu'il n'y a personne. C'est parce que que vous êtes connecté. Attention. Savez-vous qui est dans ce corps? Puis-je vous le dire? Pouvez-vous voir? Pouvez-vous voir maintenant? Et elle disait qu'elle avait arrêté cela. Comment? Viens ici. Va devant au nom de Jésus. Vas-y. C'est un ordre. Certains d'entre vous, si vous aviez cette puissance, vous alliez tourmenter les gens. Vous alliez faire de l'argent illégalement. Sachez que si vous utilisez la puissance des dieux comme cela, vous êtes foutus. Viens. Passe. Passe au nom de Jésus. Je ne peux pas me commander. Passe. Je veux ordonner le feu derrière toi. D'accord? Ange, poussez-la. Poussez-la. Va. Cours. Ils veulent la suffoquer. Ils ne vont pas la tuer. Relâchez-la. Elle était profondément plongée. Comment? Elle était? Voici ce qui était arrivé. Vous aviez couché avec une mauvaise personne. Même cet homme confirme cela. Oui. Pardon? Elle a couché avec une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Et c'est la raison pour laquelle elle entendait des voix. Quand vous couchez avec une telle personne, ils prennent votre voix et vous allez écouter votre propre voix. Qui écoute différentes voix? Maintenant, tout le monde lève la main. Voilà, ils veulent l'étouffer. au nom de Jésus-Christ. Relâchez-la. Comment? Il y a quelque chose ici. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose ici. Où? Ici. Faites sortir cela. Non, ça ne sort pas. Comment? Voulez-vous que j'entre dans votre bouche? Voilà. en non-puissant de Jésus-Christ. Sors! Ça, c'est l'alliance de sang. L'alliance de sang. Vous savez, quand ils ont déjà pris votre sang ou le sperme, nous devons supplier le ciel pour annuler tout ce qu'ils font avec votre sperme ou le sang. Sinon, si ce n'est pas annulé, ça va continuer à produire la négativité dans votre vie, même dans la vie de vos enfants. C'est ce que cet homme nous dit ici. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph, avec votre doigt en l'air, comme ceci? Prophète, j'ai une question à poser au monsieur qui était dans le satanisme. Oui? Je veux savoir s'ils opèrent dans le rêve parce que je me souviens qu'un jour, avant que je ne connaisse de sérieux problèmes, j'avais eu une visitation dans mon rêve. Je savais que celui qui couchait avec moi, c'était Satan parce que c'était un oiseau. Il avait six mains, l'une me tenait ici et l'autre ici. Six mains? Oui, l'autre tenait mon organe génital et je me disais à moi-même que ça, ça doit être Satan. Je ne pouvais pas résister parce que ça m'avait vraiment excité et j'avais dégagé beaucoup de sperme. Mais quand je me suis réveillé de mon rêve, il n'y avait pas de sperme. C'est à partir de là que j'avais commencé à avoir des séries problèmes. Je veux savoir s'ils opèrent de cette manière. Cela veut dire qu'auparavant, vous vous m'assurviez et n'étant pas content que vous ayez arrêté, ils sont venus vous visiter. si, c'est vrai. Vous aviez une bague avant. C'était un objet volé, alors je l'ai jeté. Mais, savez-vous ce que cette bague a laissé sur vous ? J'ai dit que vous aviez une bague avant. J'avais une bague que j'avais achetée sur la rue. Comment ? Quelqu'un avait besoin d'argent, il m'a proposé cette bague et je l'ai achetée. Il n'avait pas l'argent, c'est pourquoi il vendait cette bague ? Oui. Une bague que vous ne connaissez pas, c'est de ça que je parle. Oui. Juste quelqu'un qui vient vers vous, monsieur, je n'ai pas l'argent, je vends cette bague. Quel était le prix ? Je l'ai achetée à 200 rand. 200 rand, en or. Oui. Voilà. Merci. La mode. Dites à votre voisin, la mode. J'ai vu cela. Et de là, comment ? C'est vrai, prophète. J'ai géré mes propres affaires, mais depuis lors, mes affaires sont tombées et à présent, je suis en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Prenez ceci comme un avertissement. Vous comprenez ? Puis-je voir vos mains ? C'est ça. Vous savez une chose. L'image que je vois ne devait pas être celui-ci. C'est ça l'image que je vois. Oui. Ce n'est pas ceci. Ça, c'est le sien. L'image des dieux est différente. C'est ce que moi je vois. Après voir l'image des dieux et regarder la personne, j'ai demandé ce qui se passe. Et on m'a dit, demandez-lui où est la bague. la mode de l'or. De l'or. Notre frère, vous travaillez pour quelqu'un d'autre maintenant. Oui, prophète, je travaille pour quelqu'un. Et laissez-moi m'ouvrir maintenant. Quitter d'être patron et aller travailler pour quelqu'un d'autre. Ce frère a éclairé mon intelligence, prophète. Laissez-moi vous dire la vérité et je ne vais pas mentir. Merci. C'est ce que j'ai toujours prêché. N'est-ce pas? Toute vie qui est bâtie sur une fondation de mensonges ne va pas tenir. C'est juste un problème de temps. Cet homme que vous voyez maintenant n'était pas comme ceci. Même vous maintenant, tout ce que vous pensez, conduire différentes voitures, avoir une telle maison, manger une telle nourriture, ça va partir. Parce que la fondation n'est pas vraie. Vous m'écoutez? Ceux qui avaient et n'en ont plus pensaient qu'ils allaient demeurer là-bas. Mais ils ont oublié que leur fondation était basée sur le mensonge. Dites la vérité maintenant. Prophète, avant que je ne vienne ici en Afrique du Sud, j'ai opéré au Botswana. Et là au Botswana, quand mes affaires sont tombées, au lieu de rentrer, je me suis dit les gens vont se moquer de moi. J'ai traversé en Afrique du Sud et arrivé en Afrique du Sud, je suis devenu un soulard. Je vivais beaucoup. En plus, j'ai fréquenté l'un des endroits que les frères ont mentionné tout à l'heure. Là, j'ai dépensé mon argent dans le farm, la boisson, le chanvre. Vraiment, je vivais dans la débauche. Laissez-moi dire la vérité, prophète. Le sujet que les frères ont abordé a éclairé mon intelligence et je me suis décidé de ne pas m'éter. Prophète, j'ai prié pour que vous puissiez vous approcher de moi quand vous étiez de l'autre côté. Je suis venu comme votre réponse. Soin l'acte. Vous êtes un vrai chercheur des dieux. Voyez-vous maintenant? Alors, la confession de mon frère a aussi aidé le frère ici. Oui. Parce que mon frère, la vie est dans le sang. C'est vrai. Venez. Je ne fais rien pour le moment. J'étais dans les affaires, mais ça n'a pas marché. Ça va reprendre. Merci. Parce que ce que Dieu commence, il achève cela. Il ne va pas vous laisser comme ceci. Il sera avec vous. Merci, prophète. Regardez comment il respire. au nom de Jésus. Il essaie de renouveler ses puissances. Il avait une puissance à la main et il touche ça pour me défier. Voilà. S'il met la première vitesse, j'irai au deuxième. Je veux commencer avec vous au bas niveau jusqu'à ce que je veux remonter. c'est ce que vous voulez. Comment? Père, délivre-le de toute malédiction familiale et même les malédictions personnelles au nom de Jésus. Père, aide ce jeune homme à sortir de tous les liens et l'esclavage dans lequel ils se retrouvent. Merci. Bienvenue à Impact for Grace Ministries. Pouvez-vous nous dire votre nom, votre âge et d'où vous venez? Je m'appelle Alex Banda, j'ai 28 ans et je viens du Malawi. Merci monsieur. Vous étiez à la ligne de prière aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire les problèmes que vous aviez? Mon problème était que au début de l'année 2008, je travaillais dans une certaine compagnie à Aout South et mon patron m'avait dit qu'il me ferait certaines faveurs si je faisais certaines choses pour lui. Il n'avait pas tenu à ses promesses alors j'avais démissionné et après cela j'avais rencontré une femme qui me dira que j'ai la marque des satanistes. Je lui avais répondu que je ne connais rien du satanisme et elle m'avait dit que si je fais ce qu'elle me demandait je serais très riche. j'étais alors allé à Durban avec elle et m'étais retrouvé en-dessus des eaux pendant 23 jours en 2008. Dites-nous s'il vous plaît comment était votre vie quand vous étiez encore dans le satanisme? Vous savez en ces temps-là il venait des fois dans mes rêves et aussi on se rencontrait physiquement. Vous savez je ne voulais vraiment pas faire ce qu'il me demandait de faire par exemple tuer ma mère et ma soeur ils m'avaient laissé en paix pendant quelques temps et il y a deux mois passés ils ont commencé à venir dans mes rêves. Après deux semaines je m'étais retrouvé dans un bar buvant alors que je ne prends pas d'alcool. Je fumais et prenais de la drogue. Quelques temps après je m'étais retrouvé à Johannesburg ne sachant pas comment j'étais arrivé là. Vous étiez à la ligne de prière aujourd'hui et l'homme de Dieu a prié pour vous. Pouvez-vous nous dire ce qui s'était passé pendant que vous receviez votre délivrance ? Après que l'homme de Dieu ait prié pour moi je me suis senti en paix parce que chaque fois que je me retrouvais seul mes pensées m'emportaient ailleurs. Je n'ai plus cette sensation je me sens mieux. Très souvent je n'arrivais pas du tout à dormir la nuit parce qu'il venait toujours me prendre. Il buvait du sang et me demandait d'en faire autant mais je refusais. Maintenant je suis sûr qu'ils ne viendront plus. Maintenant que Jésus-Christ vous a délivré que pouvez-vous dire à ceux-là qui sont encore dans une situation semblable à celle que vous traversiez ? Spécialement aux jeunes gens je leur conseillerais de faire très attention aux gens d'amitié qu'ils entretiennent. Dans mon cas ceci est arrivé parce qu'auparavant j'étais un criminel. Par exemple la marque satanique que j'avais je n'étais pas conscient de cette marque mais eux ils savaient que j'avais cette marque en moi. Et cela parce que quand j'étais criminel je poignardais les gens et je buvais un peu de leur sang. L'homme qui m'avait appris ces choses m'avait dit qu'après avoir poignardé quelqu'un je devais prendre un peu de ce sang afin que je ne puisse ressentir aucun remords. Cela était devenu un mode de vie ne sachant pas que je m'initiais dans le satanisme. De ce fait je conseillerais aux jeunes gens de ne pas être contrôlés par leurs amis ou par l'argent. Amen Merci beaucoup pour vos conseils Monsieur. C'est vrai que nous devons faire attention avec les amis que nous avons parce que ce sont eux qui peuvent nous initier et aussi nous devons faire attention avec l'argent parce que ça peut nous amener au mal si nous sommes cupides. Maintenant que vous avez été délivré que promettez-vous à Jésus Christ? Maintenant je ne veux pas seulement être un simple croyant mais je veux devenir un grand homme de Dieu. Dans le royaume des ténèbres j'étais un homme puissant. Mais maintenant je veux devenir puissant dans le royaume de Dieu. Amen !